Fais ça et l'univers va tout te donner. Ça peut sembler hallucinant qu'il y a une seule chose qu'on a besoin de faire pour recevoir tout sans exception, pour recevoir tous nos désirs, tous nos souhaits. Et cette chose est aussi simple que dire oui. Dire oui à ce que la vie nous propose. Parce que ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'intérêt d'une situation à laquelle tu es confronté qu'il n'y en a pas. Laisse-moi répéter ça. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'intérêt qu'il y a à vivre la situation dans laquelle tu es, aussi dramatique puisse-t-elle être, qu'il n'y en a pas. Parce que la vie ne va pas forcément te donner ce que tu souhaites. Elle va te donner ce que tu as besoin. Parce que là où c'est intéressant, c'est qu'à travers tout ce que tu souhaites, tout ce que tu as envie, tous tes désirs, qui sont pour en grande partie légitimes, que tu penses mériter et que pour la plupart tu mérites, au final, ce que tu veux, ce n'est pas ça. Derrière chaque chose que tu veux, il y a un besoin qui n'est pas comblé. Laisse-moi répéter. Derrière chaque chose que tu veux, il y a un besoin qui n'est pas comblé. Et la vie va te challenger là-dessus. Donc pour obtenir essentiellement, à la fin, tout ce que tu souhaites, ce que tu veux, au-delà de ce que tu as besoin, en disant oui à la vie, tu vas dire oui à toutes ces situations. Et toutes ces situations vont t'emmener le long d'un chemin. Et plus tu dis oui, plus tu fais confiance à la vie. Plus tu lui fais confiance, plus elle va te guider. Et plus tu es guidé, mieux c'est. Parce qu'à ce moment-là, tu commences à fonctionner dans un mode où, de par cette extrême confiance, tu n'as pas peur de quoi que ce soit. De par cette extrême confiance, tu oses prendre des risques. Et quand on a confiance en soi, et qu'on oses prendre des risques, et qu'on a la capacité de persévérer dans ce que l'on fait, on finit toujours par obtenir plus que ce que l'on avait. Laisse-moi... Là, les punchlines, elles sont bons. Laisse-moi appeler ça. Quand on a confiance en qui l'on est, que l'on persévère et que l'on a une confiance ultime en la vie elle-même, on finit toujours par obtenir ce que l'on désire. Donc pour obtenir tout ce que tu souhaites, tout ce que tu veux, juste fais confiance en la vie. Laisse-toi te guider, dis oui. Il y a une situation où tu penses que tu ne vas pas aimer, dis oui. Essaye de voir l'intérêt de cette situation. Essaye de voir quelles sont les connexions avec les humains qu'il peut y avoir. Et essaie de voir où est-ce que cette situation peut te mener par la suite. Fais confiance à l'univers pour te guider d'une situation à une autre, pour te permettre de comprendre ce que tu dois comprendre, de voir ce que tu dois voir, d'entendre ce que tu dois entendre, et surtout de suivre ce que tu dois suivre. Parce qu'il y a toujours des signes dans chacune des situations. Tu es toujours confronté à quelque chose qui est là pour te montrer quelque chose que tu dois apprendre, quelque chose que tu dois comprendre, quelque chose que tu dois assimiler, quelque chose que tu dois retravailler, que peut-être tu as oublié parce que tu pensais l'avoir maîtrisé. Et la vie va te remettre une situation pour te raligner avec ce que tu pensais être qui tu es. Parce que parfois on a une image de qui l'on est qui est détournée de la réalité. On pense être une personne non nerveuse, mais pourtant on s'énerve souvent. On pense être une personne qui persévère, mais pourtant on abandonne fréquemment. On pense être une personne qui a énormément confiance, mais pourtant on a du mal à s'engager dans notre quotidien. Et la vie va nous mettre des situations qui vont nous permettre d'être confrontés à cela. Et quand tu acceptes de relever le challenge et le défi que la vie te donne à chaque fois, même quand tu ne vois pas l'intérêt, derrière il y a ce que tu souhaites. Parce qu'au final tu ne fais que projeter ce que tu désires. Tu ne fais que projeter une seule chose, c'est tes besoins qui ne sont pas remplis. Et tu veux les voir se manifester à travers des envies. Et la vie ne va pas répondre directement à ce que tu souhaites, elle va répondre directement à tes besoins. Pour simplifier, dès lors qu'on te propose quelque chose, dès lors qu'il y a quelque chose qui peut te challenger, dès lors qu'il y a quelque chose où tu es là, je ne sais pas, on dit oui. Et essaie de voir qu'est-ce que tu peux apprendre, qu'est-ce que tu peux comprendre, qu'est-ce que tu peux voir, qu'est-ce que tu peux entendre, qui peut avoir un impact et te faire prendre un chemin différent par la suite. Accepte d'être confronté à des situations nouvelles régulièrement dans ton quotidien. Va te confronter à des cultures différentes. Va te confronter à des gens différents. Va te confronter à des lieux différents. Et vois ce que tu peux apprendre. Et tu vas tellement grandir, et dans cette ascension personnelle et spirituelle, des choses nouvelles vont émerger dans ta réalité et tu t'apercevras que dans l'entièreté de cette nouveauté, il y aura beaucoup de choses que tu désires. Voici comment tu peux obtenir tout ce que tu souhaites avec la loi de l'attraction, notamment. Si tu veux en savoir plus sur comment bien se sentir dans son quotidien, vibrer de la positivité, j'ai créé un livre de 480 pages qui est sorti aux éditions de J'ai lu. L'encyclopédie de bien-être qui a déjà été validée par des milliers de personnes. Tu peux le trouver dans les librairies de ton choix, tes magasins favoris, et même en ligne en cliquant sous le bouton qui est en description sur mon site internet. Sur ce, prends soin de toi et bien sûr, passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada